Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui à l'autre usine, à Cholet, et l'émission se déroule sur le thème « Comment vous démarquez-vous de vos clients ? » Et pour en débattre, aujourd'hui, j'ai invité Hélène Vu. Bonjour Hélène. Bonjour Philippe. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots « Aventure Kaki » ? C'est ton projet, c'est ton bébé ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors « Aventure Kaki », je suis avec un associé. Nous réalisons des formations, du coaching, des stages T-Building pour les entreprises et aussi des stages loisirs pour les particuliers. De quelle manière tu te démarques de tes concurrents aujourd'hui ? Alors nous nous démarquons de nos concurrents par notre expérience professionnelle parce que mon associé et moi, nous avons en tout 50 ans d'expérience dans les armées. Bravo, tu ne les fais pas. Non, j'ai tiré. Et donc en fait, c'est vraiment notre expérience militaire que l'on veut adapter aux entreprises qui fait en fait notre différence. Pour pouvoir se démarquer de ses concurrents, on a vraiment trois méthodes. Soit on décide de proposer des prix bas, soit on décide de proposer des prix plus élevés pour se diriger vers une clientèle plus aisée ou alors on va proposer un concept novateur. Hélène Vu, avec Aventure Kaki, tu proposes vraiment un concept novateur. C'est quelque chose qu'on ne retrouve nulle part ailleurs puisque tu apportes toi-même ton expérience de militaire. Donc on a vraiment une expérience particulière. On peut dire Aventure Kaki, c'est une expérience humaine ? C'est ça, c'est l'aventure humaine. C'est une expérience humaine qu'on apporte vraiment aux entreprises par rapport à ramener l'humain au centre des relations, surtout par rapport au monde de l'entreprise où on recherche des résultats et des objectifs. Mais ces objectifs ne peuvent être atteints que grâce à l'humain. C'est caractéristique avec toute sa spécificité. C'est important que l'humain se sente bien au sein de l'entreprise, qu'il soit intégré, qu'il se sente engagé par rapport à ce qu'il a réalisé. Et donc on aide vraiment par rapport au management, aussi bien par rapport au management que par rapport à la cohésion d'équipe, les entreprises à créer du lien et à créer en fait ce qui est nécessaire pour dépasser tous les obstacles et les crises qu'il pourrait y avoir. Un entrepreneur vient te voir avec une équipe d'une dizaine de personnes, te dit voilà, moi j'ai 10 commerciaux avec moi, mais il n'y a aucun lien, ils ne s'entendent pas du tout entre eux. Et toi tu leur dis, écoutez, vous venez me voir vendredi, lundi, ils seront au top, il y aura un lien qui va se faire entre eux, ils seront vraiment comme copains, comme des frères. C'est un petit peu ça ? C'est tout à fait ça. Alors on réalise effectivement des stages pour créer de la cohésion et après on fait un suivi avec l'entreprise. On a des rendez-vous réguliers pour voir un peu le cheminement et comment l'équipe se réorganise. Donc on a déjà fait des stages, même avec des plus jeunes dans une école, afin de vraiment recentrer cette cohésion. Parce qu'avec le Covid, il y a eu une distanciation qui s'est réalisée, il y a eu moins de cohésion entre les jeunes au niveau d'une certaine classe. Donc on a fait une journée de cohésion qui a été formidable, aussi bien pour eux que pour nous d'ailleurs. Des jeunes de quel âge ? De 18 à 21 ans. En faisant en sorte que l'intelligence collective apparaisse, qu'ils se sentent soudés, qu'ils peuvent être aidés les uns les autres, qu'ils peuvent s'aider les uns les autres par rapport à ce qu'ils vont vivre. Voilà, ça crée vraiment du lien, le tout dans la bonne humeur. Parce que les gens peuvent avoir peur, se dire « attention, on va se rouler dans la boue, ça va être très physique, etc. » Mais on s'adapte, on s'adapte vraiment aux conditions physiques de chacun. Et surtout, ce qu'on cherche, c'est apporter des outils. À partir du moment où ils ont tous la même motivation, ils sont tous là pour s'entraider, pour atteindre cette motivation, on va les permettre d'atteindre le même objectif. C'est ça. Et surtout qu'ils ne savent pas trop ce qui va leur arriver. Ce n'est que des imprévus. C'est justement dans l'imprévu qu'on lâche les habitudes et qu'on est dans l'ouverture par rapport à l'autre. D'accord. Aventure Kaki, on te retrouve sur Internet facilement ? Oui, on te retrouve sur Internet. On a un site qui s'appelle aventure-kaki.com. Sinon, on est aussi sur Facebook, Instagram et LinkedIn. D'accord. Très bien. Aventure Kaki, Hélène Vu. Merci beaucoup. Merci Hélène Vu. Sous-titrage ST' 501